Mes chers amis, merci du fond du cœur à tous les intervenants qui, ce soir, par leur expérience, leurs compétences, leur analyse prospective et les propositions qu'ils ont dégagées ont donné plus que jamais un sens à ce que nous voulons faire ensemble au sein de notre famille politique, donner une espérance à un pays qui en manque aujourd'hui cruellement, à un pays en voie de déclassement et qui, ce soir, je crois, peut légitimement nourrir des espérances. Nous sommes une grande famille politique dotée et accompagnée par une histoire riche. Elle a été rappelée ce soir. Nous sommes un parti qui a l'ambition, le plus vite possible, de redonner cette espérance à la France. Et ce soir, nous avons, grâce à vous, et je veux du fond du cœur vous en remercier, porter les fondations d'un redressement sur un sujet essentiel, majeur, celui de la réindustrialisation, celui du redressement économique dont notre pays, aujourd'hui, a une ardente obligation. Dans deux mois, mes amis, les Français voteront. Ils voteront afin de décider que la voix de la France porte en Europe pour les cinq années à venir, afin de décider surtout comment cette voix pourra de nouveau être entendue et respectée, cher François-Xavier. Cette voix est-elle écoutée aujourd'hui ? Très clairement, non, car elle ne cesse de reculer et de s'éloigner de son statut de grande puissance. En 1990, mais le constat a été fait avant moi, la France se situait à la onzième position dans le monde en termes de PIB par habitant. Elle se situe aujourd'hui à la vingt-cinquième position. Soyons clairs, sans redressement économique, financier, budgétaire, la voix de la France comme grande puissance s'éteindra. En 2017, avec l'élection d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, une révolution nous était annoncée, promise. Le résultat, quel est-il ? Nous n'avons obtenu que dette, déficit, impôts et stagnation. 5,5 % de déficit public, 110 % de dette, 3 100 milliards, une balance commerciale déficitaire de 100 milliards d'euros, après l'année record de 2022 qui porta ce déficit commercial à 162 milliards d'euros. Un indicateur de liberté économique qui recule, nous plaçant désormais au 62e rang mondial. Et quant à la croissance, on nous promettait 1,4 % cette année, nous serons à peine et au mieux à 1 % et vraisemblablement à un niveau beaucoup plus faible. Sur tous les principaux indicateurs de notre santé économique et financière, le gouvernement a multiplié les échecs. La sincérité budgétaire n'est pourtant pas une option, c'est une obligation constitutionnelle. Et pour le Parlement, qui est né de l'exigence même du consentement à l'impôt et du contrôle des deniers publics, faire respecter cette obligation constitutionnelle relève d'une de ses missions les plus fondamentales. C'est d'ailleurs, cher Olivier Marlex, le sens de la commission d'enquête que notre groupe a déposé à l'Assemblée nationale pour obtenir la vérité des comptes. Cette vérité des comptes, elle doit s'accompagner d'un indispensable, obligatoire retour à l'équilibre. C'est pour cela que nous avons besoin d'une règle d'or budgétaire qui doit être inscrite dans notre Constitution. Le non-respect de ces principes d'équilibre, de sincérité devra entraîner des conséquences lourdes, elles aussi qui devront être inscrites dans la Constitution. Nous avons besoin d'y inscrire également, pour cela, ces principes de responsabilité, accompagnés, parce que c'est l'équilibre de la responsabilité aussi, d'une indispensable sanction, la destitution du Premier ministre et du ministre des Finances, en cas d'insincérité ou de dérapage budgétaire constaté par le Parlement et la Cour des comptes. Il nous faut, mes chers amis, avoir pleinement conscience de la gravité de notre débâcle financière. Cette débâcle aura de lourdes conséquences sur la vie de nos concitoyens. Pendant ce temps, que nous rapportaient les 1 000 milliards de dettes supplémentaires accumulés sous la présidence de M. Macron, étaient-ils seulement investis dans des dépenses d'avenir ? Non, naturellement. Ces milliards sont venus ruiner nos comptes, notre crédibilité, et bientôt, si nous n'agissons pas, ruineront notre souveraineté et, quelque part, ruineront les Français. En plaçant notre destin entre les mains de ceux qui décident des taux d'intérêt, qui décident de nous prêter ou de ne pas nous prêter, ce surendettement nous fait rentrer sur un chemin particulièrement périlleux. La France d'Emmanuel Macron peut être, demain, la Grèce, si nous n'arrêtons pas cette dérive. Ne soyons pas naïfs. Notre dette doit être remboursée. Certains ont même prétendu le contraire. Pour certains, les mêmes d'ailleurs, la solution, c'est l'impôt. Pour Emmanuel Macron, c'est aussi cette solution. Hier, dans une déclaration, il faut encore dire, particulièrement étonnante, le président de la République nous a indiqué que nous n'avons pas de problème de dépense, pas de problème de dépense, non, tout va bien, nous n'avons que des problèmes de recettes. On voit bien ce qu'il y a derrière tout ça. Si nous avons des problèmes de recettes, c'est-à-dire que les Français ne contribuent pas assez au financement de notre économie, que leur prélèvement obligatoire, pourtant situé au niveau le plus élimé au monde, qui fait que chaque année, nous gagnons la Coupe du Monde des impôts, eh bien que si ces recettes ne sont pas suffisantes, il faut donc les augmenter. C'est manifestement le chemin sur lequel veut nous entraîner celui qui a placé le pays dans cette situation de péril. Alors aujourd'hui, dans cette nuit de l'économie, dans ce moment de réflexion, où nous ouvrons des chantiers, des débats, je veux alerter les Français. Et je veux les alerter dans cette période où ils auront à effectuer un choix capital dans quelques semaines. C'est qu'au lendemain de cette élection, ils devront très certainement et quasi certainement payer l'addition. Je veux dénoncer aujourd'hui le plan caché d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour faire en sorte que demain, les Français, et notamment ceux qui travaillent, soient soumis à des contributions supplémentaires. On voit bien la manœuvre se dessiner. On voit bien cette task force qui a été installée la semaine dernière par le Premier ministre sur la rente. Qu'est-ce que la rente ? J'ai posé cet après-midi, lors des questions au gouvernement, la question au Premier ministre. Est-ce que la rente, ce sont les fruits de l'assurance-vie accumulés par des dizaines de millions de Français tout au long d'une vie de travail ? Est-ce que la rente, ce sont les loyers, fruits du patrimoine immobilier, honnits par le pouvoir et le président de la République ? Est-ce que la rente, c'est tout simplement l'épargne des Français qui constitue encore un des grands atouts dont nous disposons et dans laquelle il faudrait aller prélever encore plus, toujours plus ? Eh bien, oui, aujourd'hui, je le dis et je mets en garde solennellement les Français tout en disant au gouvernement que nous ne laisserons pas faire dans cette voie. Nous le savons, dès les élections passées, les Français seront appelés à contribuer par l'augmentation de leurs impôts. Ce plan caché, ce plan caché est tout simplement insupportable. Oui, nous le disons, nous ne l'accepterons pas, nous n'accepterons pas que les Français paient la mauvaise gestion de M. Macron. Les mots. Et nous avons fixé à cet égard trois lignes rouges dans cette période où il va falloir, naturellement, dans l'urgence, boucher ces brèches béantes. La première, c'est de refuser toute augmentation des prélèvements obligatoires. Ils sont déjà à 48 %, c'est-à-dire à la quasi-moitié de notre production nationale. Nous n'accepterons pas non plus un appauvrissement supplémentaire de nos retraités avec une désindexation des pensions de retraite. Et enfin, nous n'accepterons pas que la santé constitue, cher Yannick Noder, la variable d'ajustement de cette incurie politique. Ces trois lignes rouges sont posées et elles le sont très clairement. Aujourd'hui, mes amis, ce n'est plus l'État qui soutient le secteur privé. Nous avons entendu tout à l'heure et je les salue beaucoup d'entreprises, de chefs d'entreprises, d'entrepreneurs. C'est un mot qui est noble et qui nous donne de l'espoir encore, de l'espérance, parce que je ne voudrais pas qu'on fasse ce soir un assaut de pessimisme. Il y a des ressources, il y a de la puissance, il y a du potentiel. On a des chercheurs, des entrepreneurs qui sont à la pointe du progrès de l'innovation. On vient d'en écouter. Ce sont eux qui portent cette espérance. L'État devrait soutenir cette activité privée, devrait soutenir l'entreprise pour créer de la richesse, parce que seule l'entreprise crée de la richesse. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce paradoxe que c'est le secteur privé qui soutient l'État pour qu'il gaspille quelque part la richesse qui a été créée. Un État addict aux impôts, mais pourtant incapable d'assurer aux Français les services publics essentiels qu'ils sont en droit d'attendre en matière de sécurité, en matière de justice, en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de services publics, du logement aussi. Voilà, c'est tout cela aujourd'hui qui nous fait défaut, qui fait que M. Macron veut imposer des efforts aux Français pour éponger ses propres erreurs. Nous, bien entendu, le constat ne peut suffire. Nous, nous proposons un chemin radicalement différent. Nous demandons plus d'efforts à l'État et plus de liberté pour les Français. Et ce mot liberté est sans doute la clé de voûte de notre projet, de notre vision prospective pour notre nation. A ceux qui disent qu'il faut choisir entre baisser les dépenses et baisser les prélèvements, nous répondons que nous voulons moins de dépenses et moins de prélèvements. Baisser les impôts sans réduire le déficit, c'est poursuivre sur la voie de la faillite. Réduire le déficit sans baisser les impôts, voire en les augmentant, c'est asphyxier l'économie. Or, nous avons aujourd'hui une impérieuse nécessité de croissance, un besoin de croissance, une croissance que nous ne relancerons qu'en redonnant de l'oxygène aux Français. Notre objectif, et il est précis, devra être clairement affiché, celui de ramener les prélèvements obligatoires à la moyenne européenne dans l'échelon de deux quinquennats. Pour cela, il faudra naturellement diminuer nos dépenses publiques à due concurrence. Dans notre contre-budget, chère Véronique Louvagie, à l'automne dernier, nous proposions déjà 25 milliards d'économies sur les dépenses publiques. Aujourd'hui, nous travaillons à un plan de 100 milliards d'euros d'économies dont la moitié doit être dédiée à la réduction des dépenses et l'autre moitié dédiée à rendre l'argent aux Français. Ces plans, nous les financerons selon deux grands axes. Christian Saint-Etienne en a parlé tout à l'heure, Pierre Danon également. Je les remercie de travailler sous l'autorité d'Emmanuel Mignon, que je salue, à laquelle je dis ma reconnaissance, d'Annie Genevard, notre secrétaire général, qui anime notre shadow cabinet et qui effectue un travail remarquable. Ces plans, nous les financerons selon deux grands axes. Le premier porte sur une réforme ambitieuse de l'État, de son organisation, de ses missions, de ses compétences, de sa structuration, de sa composition au travers de ses fonctionnaires. D'abord par la lutte contre une forme de dérive bureaucratique. Nous souhaitons la simplification du maquis des agences, 42 autorités administratives indépendantes, des opérateurs de l'État, 438 aujourd'hui. Nous souhaitons la fin de l'entrassement des normes, la rationalisation de l'organisation administrative de l'État. nous apportons, nous assumons la nécessité d'une réforme de la fonction publique. Cela ne doit plus être un tabou que d'aller à l'exception, je le dis bien, des fonctions régaliennes. La police, la justice, la défense, à l'exception de ces fonctions non régaliennes, vers davantage de contractualisation. contractualisation, le statut de la fonction publique ne doit plus être un tabou aujourd'hui dans notre société. De manière globale, nous souhaitons une fonction publique moins nombreuse, mais plus efficiente et mieux payée. Et je crois que ce triptyque est sans doute un modèle à lui seul de réorganisation. Deuxième axe, le modèle social. Cela a été dit bien mieux que moi par les précédents intervenants. Nous avons aujourd'hui, et Nicolas Baverez a été un des premiers à théoriser cette dérive, nous avons un état social qui aujourd'hui représente près de 34% du PIB. C'était 11% l'année où je suis né. Ça fait très longtemps quand même, mais c'était en 1965 sous la présidence du général de Gaulle. Ça veut dire que, allez, en... vous calculerez, en deux ou trois générations, on a triplé le poids de notre modèle social aujourd'hui dans notre pays. Et parallèlement, cher Nicolas Baverez, ce chiffre m'avait marqué. Je me rappelle d'un édito que vous aviez rédigé dans Le Point il y a quelques années là-dessus. On s'était rencontrés, c'était une étude de l'Institut Montaigne. À l'époque, le poids de l'État régalien, la sécurité, la justice, la défense, la diplomatie, était de 6,5% et il a été divisé par 2 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 3 l'État social qui est devenu obèse et on a divisé par 2 ce pourquoi l'État est fait ces 4 piliers fondateurs, porteurs, l'État qui protège, l'État qui défend, l'État qui garantit la sécurité et donc la liberté de chacun et de tous. Nous avons fait des économies là où il ne fallait pas les faire et nous avons dépensé, trop dépensé, mal dépensé là où il ne fallait pas les faire, en tout cas là où il ne fallait pas les faire à ce niveau. Nous souhaitons donc aujourd'hui revoir ce modèle et son mode de financement surtout qui ne repose que, quasiment essentiellement en tout cas, que sur le travail. Nous souhaitons une mesure de simplification c'est un exemple, il y en a beaucoup d'autres, le chantier est ouvert sur l'instauration d'une allocation sociale unique, plafonnée, qui ne soit pas installée à vie de façon pérenne, mais qui soit un instrument de solidarité pour retourner et pour redonner de la dignité vers le travail qui, nous en avons la conviction, est le seul moyen d'émancipation et je dirais d'extraction de la difficulté qui traverse et qui touche des Français, nous en sommes conscients, il ne s'agit pas de remettre en cause cette solidarité, cette main tendue à ceux qui souffrent d'un accident de la vie, mais au contraire de leur permettre par le travail, par la dignité restaurée du travail, de sortir d'une situation de difficulté. Nous souhaitons aussi une lutte déterminée contre la fraude sociale dont le coût est évalué à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous souhaitons une réduction massive des dépenses relatives à l'immigration, chère Annie, conséquence d'un système d'une générosité et d'une naïveté aveugle et coupable et notamment en ce qui concerne l'aide médicale d'Etat et tous les dispositifs qui ont été accumulés depuis des années. Nous devons aussi, c'est un axe de réforme essentiel, fonctions publiques, Etats, modèles sociaux, politiques publiques, nous devons revisiter ces politiques publiques, notamment celles relatives au logement, celles relatives à l'environnement pour mesurer leur efficacité. Tout à l'heure, André Merlin rappelait les coûts considérables qui pourraient être économisés avec une politique énergétique qui soit d'ailleurs mieux protectrice de l'environnement, qui soit une véritable réponse aux enjeux climatiques, mais qui, pour autant, ne mobiliserait pas autant de crédits publics, d'argent publics, le chiffre de 300 milliards d'euros, de différence entre les deux modèles qui ont été présentés, celui de Belfort du président de la République et celui que vous avez défendu, est porteur d'un enjeu stratégique essentiel. Nous souhaitons aussi, je le disais il y a quelques instants, la remise en question du financement de notre modèle social. Je crois que c'est sans doute cela qui est au cœur des problématiques actuelles. un modèle social énorme qui n'a cessé de grossir et pour financer ce modèle social, Éric Trappier l'a rappelé tout à l'heure, des prélèvements qui pèsent sur le travail et qui donc affectent et aubert la compétitivité des entreprises et qui donc affectent et aubert le pouvoir d'achat des salariés avec des coûts salariaux qui sont parmi les plus élevés d'Europe alors que le salaire moyen, celui que touchent au final les salariés est parmi les plus faibles. Nous sommes confrontés à ce paradoxe avec les coûts salariaux les plus élevés pour les entreprises et les salaires parmi les plus faibles pour ceux qui travaillent. Il faudra donc demain trouver d'autres sources de financement notamment sur les produits importés et particulièrement sur les produits les plus polluants. Tout à l'heure M. Facchini parlait des prélèvements les meilleurs ceux qui reposent sur les assiettes les plus larges et sur les taux les plus faibles. Je crois profondément à l'indispensable évolution de ces modes de prélèvement. On ne peut pas continuer à faire en sorte que l'on ne prélève que sur le travail aujourd'hui. En France le travail coûte cher mais quelque part paie de plus en plus mal et ni les employeurs ni les salariés au final ne s'y retrouvent. Il faut donc que cela change radicalement et c'est cette révolution qui est devant nous et c'est celle que les républicains demain devront porter dans un grand projet présidentiel sans tabou avec beaucoup d'innovation pour changer ce modèle qui aujourd'hui est à bout de souffle. nous voulons pour cela redonner aux français plus de pouvoir d'achat plus de pouvoir de transmettre plus de pouvoir de produire pouvoir de produire pouvoir d'acheter pouvoir de transmettre c'est le résultat les dividendes de ces efforts de restructuration que nous voulons installer préalablement. oui nous voulons redonner du pouvoir d'achat aux français avec une baisse des cotisations salariales pour les salaires jusqu'à 3 SMIC ce qui pourrait mener à moyen terme jusqu'à 10% d'augmentation des salaires dans le secteur privé. Nous devons être le parti de la hausse des salaires. Cette SMIC décardisation de la société qui a été évoquée par certains sans y apporter les réponses pour y mettre un terme n'est en effet plus supportable. Les français veulent vivre grâce aux fruits de leur travail et non grâce à la fausse générosité de l'Etat. Le salaire net doit se rapprocher le plus possible du salaire brut par une baisse massive des cotisations. Dans le même esprit nous devons réformer l'impôt sur le revenu qui ne pèse plus que sur une minorité de français. Cet impôt est tellement confiscatoire qu'un amoncellement de niches fiscales a été imaginé qui coûte presque autant que le produit de ce que l'impôt sur le revenu rapporte pour en atténuer les conséquences. On est dans un système ubuesque. L'impôt est tellement lourd qu'on a imaginé ce fruit de l'administration et du génie de l'administration fiscale qui n'a pas de limite. On a inventé ces niches qui aujourd'hui coûtent à l'Etat autour de 90 milliards d'euros alors que l'impôt sur le revenu en rapporte 110 milliards d'euros. Voilà. Je crois que là aussi il y a d'autres pistes à imaginer et à inventer. Le modèle que nous proposons aux Français est un modèle où nous assumons de réduire les aides mais où nous assumons aussi d'augmenter les salaires. La solidarité nationale doit être réservée aux plus démunis, aux plus durement frappés par les injustices de la vie et non financer à vie un système où le non-travail paie plus que le travail. Nous souhaitons aussi que les Français puissent disposer des fruits de leur travail sur le long terme, disposer de leur patrimoine, notamment en épargnant en vue de leur retraite par l'insertion d'une dose de capitalisation dans notre système actuel de retraite. Nous voulons également redonner du pouvoir d'achat, du pouvoir après le pouvoir d'achat, du pouvoir de transmettre à nos familles par la diminution des droits sur les donations et sur les successions. Enfin, nous voulons redonner du pouvoir de produire aux entrepreneurs en baissant significativement les impôts de production et notamment en supprimant la CVAE ou le forfait social comme cela a été rappelé tout à l'heure par Eric Trappier et par M. Saubot. Nous voulons que nos entreprises françaises par des chefs d'entreprise courageux et admirables puissent relever le défi de la compétitivité en les libérant d'un État aussi envahissant qu'impuissant en les libérant de trop de charges et de trop de nôtres. Nous devons donc mieux les valoriser, mieux les écouter, les soutenir. Notre État, quelque part, meurt aujourd'hui de cette coupée du terrain pour devenir une administration technocratique productrice d'un excès continuel de normes qui donne le vertige, le vertige d'un pays suradministré. La charge administrative induite par ces normes représente un coût évalué à 60 milliards d'euros pour nos entreprises ou nos territoires. Nous devons les en libérer. Nous proposons donc la suppression de toutes les surtranspositions issues du droit européen, mais aussi que pour toute nouvelle norme instaurée, deux normes soient supprimées. Un amincissement qui permettra aussi de réduire l'excès d'administrations et recentrera les services de l'État sur leurs missions essentielles. Au final, nous voulons des Français libérés, libérés de la bureaucratie, libérés des normes, libérés des CERFAs, libérés des impôts, libérés des taxes. Une nation libre qui ne peut pas se résigner à voir la part de son industrie manufacturière chutée d'un tiers en deux décennies. Là encore, le constat a été dressé. Nous devons donc fixer un objectif ambitieux, faire remonter la part de l'industrie nationale de 10 à 15 % de la production intérieure brute. soit la moyenne en Europe. Reconquérir cinq points de PIB nécessitera de redéployer, ça a été rappelé tout à l'heure, 50 000 par Christian Saint-Étienne, 50 000 hectares au profit de l'industrie. Mais si nous devons augmenter notre liberté à l'intérieur de nos frontières, nous devons aussi mettre fin à la naïveté qui domine trop souvent à l'extérieur de celle-ci. Nous voulons pour cela, cher François-Xavier, avec toi, en saluant le combat extraordinaire que tu as livré au cours de cette dernière mandature au Parlement européen, nous voulons une Europe beaucoup moins naïve face aux grandes puissances de ce monde. Olivier le rappelait tout à l'heure, quand les États-Unis imposent des droits de douane à la Chine en matière automobile de 25%, ils ne sont que de 10% en Europe. ne sous-estimons pas l'offensive industrielle chinoise dans les secteurs de l'automobile, des batteries, de la sidérurgie, de la chimie, on l'a vu pendant la crise sanitaire, du papier, des produits pharmaceutiques ou encore des panneaux solaires où la Chine casse les prix. La France affiche un déficit commercial de 42 milliards d'euros avec la Chine et l'Union européenne un déficit de 300 milliards d'euros. Je crois que le temps de la lucidité et de la fin de la naïveté doivent enfin arriver. Nous voulons, oui, cette Europe moins naïve quant à la protection de son industrie, notamment en cessant de faire de la libre concurrence un dogme qui nous désarme face aux géants américains et chinois. Nous voulons aussi une Europe moins naïve face aux idéologies mortifères de la gauche et de l'extrême-gauche qui ont s'abordé notre compétitivité énergétique en s'attaquant au nucléaire. Réindustrialiser notre pays ne saurait se réduire uniquement à une politique économique. Il faut une vision globale, un État stratège Olivier qui soit compatible avec la liberté d'entreprendre et je crois que ces deux piliers sont tout à fait conciliables. Réindustrialiser, c'est redynamiser notre économie, mais c'est aussi repenser nos formations, notre modèle éducatif, nos écoles, nos universités, réparer nos territoires, répondre à la crise du logement, renouer avec le goût de l'innovation, promouvoir la recherche, réhabiliter l'esprit d'entreprise, la valeur de travail, redéployer de nouveaux réseaux de transport, reconquérir notre indépendance énergétique. Nous voulons pour cela continuer à être une nation industrielle car nous sommes un peuple industrieux, car la prospérité n'est pas une variable d'ajustement, mais finalement le socle de toute nation libre. Oui, pour conclure, nous y croyons fermement, car nous sommes, comme nous l'avons toujours été, une droite libérale. Nous sommes depuis toujours attachés à la liberté économique, qui est tout simplement le fondement de la liberté individuelle et donc de la démocratie. Dans la France que nous voulons, l'État prend moins de place dans la vie des Français et la liberté des Français prend davantage de place dans la vie du pays. Assumons, mes chers amis, avec fierté notre goût de la liberté et du risque. Assumons avec fierté notre goût de la responsabilité et surtout notre confiance dans l'avenir de notre nation. La France est en panne, mais nous ne sommes pas le pays de la résignation. Soyons le pays du sursaut, le pays de l'espérance, le pays de la liberté retrouvée. applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada